waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bond si vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo si vous êtes tous abonné allez-y abonnez vous et actuez la cloche et ne manquez plus la prochaine vidéo et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne cliquez sur ce bond allez-y sur la barre d'accueil et abonnez-vous si vous êtes tous abonné sur ce bond 3 et nyans tv vous savez que depuis le 12 août dernier il y a eu un problème dans notre pays et le problème est lié avec une star qui a perdu selon les informations qu'on a reçu on a dit que cette star a perdu la vie après on peut dire suite à un accident un accident grave de moto et la disparaît cette star a été une chose terrible à supporter pour tout le monde vous savez quand vous avez l'habitude de voir une personne tout le temps et que toujours le lendemain cette personne a disparaît juste comme ça alors qu'elle avait la possibilité de filtrer longtemps franchement ça ça vous amène à réfléchir et ceux qui sont intelligents comprennent ce que nous sommes même en train de vous dire et nous avons regardé cette situation et tellement de choses qui se sont dites et il y a eu tas de choses finalement finalement les gens ont réussi à enterrer cette star et après le 30 août les gens commençaient à essayer de laisser passer l'affaire et les jours se sont écoulés aujourd'hui c'est le 23 septembre c'est à dire 23 jours après qu'on est enterré cette star déjà en 23 jours beaucoup de choses se sont produites cette star a laissé un label et déjà il y a un problème de succession qui va prendre le label sa mère tout est venu se mêler de cette affaire ça a devenu un truc bizarre un truc peut-être pour créer le buzz qui sert mais ce qui est sûr c'est que ce sont des choses qui ne pèsent pas forcément aux fans d'ailleurs se disent ah une personne est décédée ça ne ferait pas très longtemps et déjà vous vous êtes en train de faire des trucs bizarres comme si vous attendiez sa mort d'autres personnes me vont plus loin pour dire c'est vous qui êtes responsable de satisfaction c'est vous c'est vous mais voilà qu'ils sont la seule question de devenir s'afficher là oui parce que les gens n'ont pas encore oublié la disparition là cela n'a pas été oublié les gens croient ça sous le coeur ouais c'est bizarre en même temps on l'entend des gens qui viennent encore sur les réseaux sociaux pour parler de bonbons père tout genre c'est ça a disparu et les ceux qui doivent aider la famille peuvent maintenant s'afficher parce que voilà on l'a fini entièrement et ceux qui n'ont pas soutenu financièrement doivent venir apporter leur argent et c'est un truc qui apparaît sur les réseaux sociaux et voici ce qui fait le buzz vers encore même le buzz sur ces stars ah ça m'étonne a fait des bonbons père tout or quand j'ai dit qu'à cette affaire des bonbons père tout moi je ne peux même pas même en parler parce que moi tout ce qui m'intéressait tout ce qui m'intéressait c'était juste qu'on autorise ce pasteur là qui voulait prier à prier juste pour que nous on puisse voir si c'est un vrai pasteur ou pas c'est dans les oeuvres c'est dans les oeuvres dans l'accomplissement de ce que il a dit là nous on saura si c'est un vrai ou pas mais ça nous n'a pas vraiment permis de savoir si c'est un vrai ou pas pendant que nous sommes tentés de parler ainsi le pasteur est revenu avec un message gens pour dire que lui veut parler cette fois même au président il veut que le président se déplace et qu'il vienne le voir ah ça c'est une autre affaire ça c'est une autre affaire il dit qu'il veut parler au président parce qu'il a vu des choses depuis 2006 il en a parlé moi franchement je ne veux pas tellement me prononcer sur la chose parce que là là c'est un truc où il dit qu'il veut voir le président et parler avec lui face to face d'un truc très important qu'il ne peut pas dire à tout le monde donc bon c'est lui qui voit le président mais c'est à fait de ces stars là là nous étions tous on pourrait même voir si c'est un faux pas de l'accomplissement de ce qu'il avait dit bon tout ça s'est passé aujourd'hui voici des choses encore qui viennent faire le buzz des gens qui étaient accusés d'avoir pour écouter ces stars là dans ces derniers jours sont venus s'afficher et parler un peu de ces stars et récemment on veut de voir une personne je vais devoir mettre une personne qui disait que si ces stars étaient pour écouter c'est pas elle qui à la base dit cela et que ce sont plutôt ces femmes qui n'ont pas eu la force de le supporter jusqu'au bout même de venir à ces concerts c'est-à-dire que ces derniers ramènent la faute sur les fans à ces stars vous voyez que les gens ne faut que parler maintenant les fans à ces stars aussi sont revenus et ils ont commencé à parler pour dire bon toi tu dis que c'est nous qui boycottons nos stars et tout ça comment c'est fait que nous avons nous avons soutenu jusqu'à la remplie le 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 palais six fois le plat puis six fois le palais comment c'est fait qu'on a soutenu jusqu'à ce qu'ils aient des millions plus de 2 millions d'abonnés sur facebook là les gens sont tous des palais maintenant moi j'irai cette affaire je me dis mais que se passera qu'est-il après votre mort quand vous êtes une étoile quand vous êtes quelqu'un qui brille franchement quand vous êtes suivi a vraiment des choses terribles qui peuvent arriver après votre disparition vous devez déjà être prudent déjà même au congo là bas on l'indique yannis star qui dit déjà que quand elle va mourir voici ce qu'on doit faire sur son corps parce qu'elle a peur aussi tout ça sont des choses bizarres mais une chose est claire c'est que c'est ça même qui a disparu le 12 août dernier était très proche de ses fans et elle disait tout elle disait non à ses fans oh écoutez moi moi je ne laisse pas la vérité dans mon ventre je me disais je pourrais me confesser auprès de mes fans et c'est pas de la plaque elle racontait tout même un plateau de t2 de radio elle a été invitée même en france où elle a tenté d'expliquer pourquoi se comportait ici et elle a même expliqué certaines choses qui vont nous aider à proposer certains trucs elle nous a dit que elle aime faire des vidéos et parler ici à ses fans est en contact avec ses fans tout simplement parce que elle veut véhiculer un message et elle veut laisser en même temps des traces de sorte que après sa disparition ceux qui sont intelligents puissent réfléchir sur ce qui a créé sa paix ou encore ce qui est la raison pour laquelle il n'est plus ou encore il a disparu et ce délire est là nous nous allons l'écouter il a expliqué il a expliqué un peu ce qui s'est passé avec un autre une star des états unis qui a disparu ils ont dit qu'on l'a tué il était dans sa voiture tranquillement des gens dit qu'on l'a tué en lui il avait pour habitude de faire le peur sur sa mort du genre pour faire sortir une chanson quelque chose qui va mâcher que ça des états unis là avait l'habitude de faire le peur sur sa mort ça tout ça ça mais cette fois apparemment ça allait très loin il ya une fusillade dans sa nouvelle voiture et c'est à décider ça ce sont des choses bizarres or ce qui est étrange aussi c'est que cette star qui a décidé le 12 avait également acheté de nouvelles motos de nouvelles motos la première star avait acheté de nouvelles voitures c'est qu'elle décide des états unis de sa voiture c'est à l'ici qu'elle décide de tous elle avait elle avait acheté au dessus de nouvelles motos c'est comme si cette star qui a décidé ici essayé de suivre les traces de ce star des états unis qui a disparu à chaque fois que les gars ces situations est ce qui me vient à l'esprit du genre comme si cette personne voulait nous donner des informations l'information que jusqu'à là certaines personnes n'ont pas compris compris vous voyez et moi je vais vraiment essayer de comprendre ça avec vous suivez nous alors si nous allons voir des choses qui vont nous étonner avant d'aller au studio avant de motos des choses vous pouvez croire ou ne pas croire tout ce que ça m'a vu nous raconter mais une chose est sûre si vous vous êtes une personne connue une personne célèbre et que un jour ne souhaite pas vous n'êtes plus il y aura des choses après votre mort même des gens qui sont vos ennemis peuvent venir dire des choses sur vous mais votre corps ne peut pas parler ne peut plus parler mais vos actions vos oeuvres vos actes ce sont vos actes qui vont parler pour vous c'est pourquoi dans la ville il faut être bon il faut être juste il faut juste pour que même après ta mort des oeuvres puissent parler pour toi faut chercher pour toi faut chercher pour toi bon oui donc on peut le voir nous allons voir un truc extraordinaire si regardez ça ici on voit ces stars là les deux stars ici ont disparu mais une chose est claire c'est que les deux stars ont le même style maintenant une question que je vais vous poser qui copie qui qui copie qui regardez qui copie qui j'essaye de l'autre c'est dénoncé de l'autre la première personne a disparu entre deux c'est ce dernier même dans sa voiture ça c'était son dernier live et c'est ce temps aussi en question ici elle m'a fait beaucoup de l'air et a même eu un dernier là aussi au coût du l'air de ceux de ce stade des états unis qui est même ici c'est cela a dit à ses fans que avant que l'équipe la terre ou qu'elle ne soit sacrifiée elle fera tout ce qu'elles sont possibles pour donner le meilleur d'elle afin que les enfants soient bien et qu'ils aient eu un bon message ils puissent suivre un bon chemin du genre comme pour dit que c'est stade elle fera tout ce qu'elles sont possibles pour que à la fin est plus posé de boules d'action et que les enfants qu'elle aime beaucoup plus sur cela au lever nos deux envers avait à peu près les mêmes intentions et c'est ça que d'ici lors d'une interview va se confesser et nous fait des révélations par rapport à qui elle suit et pourquoi elle fait ça pourquoi je fais beaucoup de l'air et tout ça tout ça tout ça tout ça regardez maintenant ici c'est sûr les dossiers ça pourrit les gens mais je ne dirai pas les noms il s'appelle incroyable voilà 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 là c'est un plein interview avant satisfaction il faut faire attention à ce que tu dis parce que quand même quand même tu es très influent d'ailleurs en 2015 d'afrique et prince africa te donne le titre de l'artiste africain le plus influent à l'international comment tu vis ça mais j'ai remercié de cet esprit parce que c'est pas permet à tout le monde d'être influent dans tous tes continents c'est chaud et voilà comment tu gères cette parce que c'est une vraie responsabilité quelque part tu rigoles beaucoup là tout ça en jaillement on le sait on rigole et on s'amuse mais dans le fond pour te connaître un peu je sais que tu es quelqu'un de très conscient comment t'assumes cette part de responsabilité parce qu'à chaque fois que tu poses quelque chose tu sais que c'est des millions de personnes qui te suivent des enfants comme toi peut-être à l'époque des gens comment t'assumes cette responsabilité c'est de là que tout va partir elle nous pose une question sérieuse par rapport à ce que c'est cela fait sur les réseaux sociaux est ce qu'elle est vraiment conscient de ce qu'elle a dit de faire ce qu'elle sait que elle est vraiment une influenceuse est ce que ce dernier va nous donner une réponse c'est là maintenant vous allez bien écouter sa réponse c'est parti et je les assume mais au moins je véhicule mes messages je les assume au moins je véhicule mes messages c'est dit que dans tous les bruits que c'est à la fin de sur les réseaux sociaux un véhicule est quand même un message dans ça voilà tous les artistes qui ont pas véhiculé de message à la fin ont perdu la vie je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment sauf qu'il faut qu'on sache pourquoi j'ai perdu la vie au fait et à cause de qui j'ai perdu la vie nous venons à rien je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment sauf qu'il faut qu'on sache pourquoi j'ai perdu la vie au fait et à cause de qui je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment mais il faut qu'on sache pourquoi j'ai perdu la vie et à cause de qui j'ai perdu la vie revenons en arrière comme toi peut-être à l'époque des gens comment t'assumes cette responsabilité et je les assume mais au moins je véhicule mes messages voilà tous les artistes qui ont pas véhiculé de message à la fin ont perdu la vie je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment sauf qu'il faut qu'on sache pourquoi j'ai perdu la vie au fait et à cause de qui j'ai perdu la vie vous comprenez un peu ça à peu près un peu comme l'histoire des pistes tradition ouais il parlait beaucoup à ses fans c'était un artiste qui était beau pour ses fans sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui on dit qu'il est mort bon il est assassiné par ailleurs il ya quinze jours donc l'extension pas qu'un jour il est mort voilà il a été assis et moi il parlait beaucoup à ses fans et s'il n'est pas mort que c'est peut-être homme peut-être un buzz après bon on s'en fout même si c'est peut-être un buzz son fondement du truc c'est quoi c'est que moi je suis présent pour mes femmes et tout ce qui m'arrive je tiens au courant mais enfin demain il ya des traces et il ya des preuves au moins demain il ya des traces et il y a des preuves il ya des traces et il ya des preuves gens qu'on nous dit que il a il savait que sans doute que peut-être des gens allait aller très loin mais il faut qu'il fasse quelque chose pour empêcher cette personne c'est pourquoi comme ce stade est ici ils passent surtout à faire des lives oui ça c'est le délai du secteur voilà c'est un bon il est de fait de parler voilà il n'a tout n'est pas les mieux si je n'ai pas né à ses fans il n'a pas de choix c'est pas aussi a suivi j'ai mis à défilé c'est que vous comprenne la grève je comprends voilà pour les words of inspiration i just really wanted to tell you guys that it does not matter what your dream is or what your goal is you make sure that is your prime priority to follow what you believe is good for you do not live your life trying to impress someone else and do not live your life trying to be someone you're not and do not live your life making yourself miserable just to amount to someone else's idealism you don't want your life to be the structure of someone else's dream you don't want to you don't want your life to be you don't want to be following someone that's taking you down a dark road and i really want to tell you that i truly believe i believe in the human race period and i truly believe that anyone can be what they want to be we need people to ideally take care of the world we need good mothers we need good fathers we need people with sources of knowledge let's make it not cool to be stupid let's make it cool to be a good person i'm tired of it being cool to be a fucking murder or shooter or justice this irrelevant being like that shit is stupid like the quicker the sooner we we understand that we need each other which is the truth bro because i wouldn't be who the fuck i was now if i didn't have any one you saw that it was a few minutes that this stage of the day and it was with her fans 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 she explained everything and everything all that is happening and everything all about what's happening what's happening what happens it is what happens what happens she said about what happens it is that she explained to her fans that before going to the death or going to be sacrificed she will all be able to give the best a guess of her to help her kids to save more children and more children and have good things for the children but her sister is here also we will tell you a little bit what is j'ai passé de ces derniers instants et vous voyez que elle aussi elle me traite beaucoup de l'air et c'est des liens sont là et ce dernier là pour nous apporter tout ce qui s'est passé c'était l'heure c'était avant son concert il faut qu'on met à chaque fois voilà on fait tout fait il ya beaucoup de problèmes dans cette tournée vous voyez qu'un commence par dit il ya beaucoup de problèmes dans cette tournée j'en ai beaucoup de problèmes de sa tournée et n'avait pas l'acquis elle parle à ses fans pas seulement ça elle parle également c'est à part également pour laisser des traces les gens viennent sur les réseaux sociaux parce que c'est un jeu de palais de faire des vidéos c'est pas un jeu du tout c'est pas un jeu une vidéo peut être également une preuve une preuve et c'est à la laisser des preuves au travers de ces gestes selon c'est dit écoutons ça je n'ai plus en parler mais vous voyez déjà le bricotage vous voyez déjà comment ça se passe ce n'est pas qu'on peut pas les souffrir les panneaux publicitaires pour inonder tout abidjan mais si il ya des personnes mal intentionnées qui conspirent seulement pour que cette tournée que je veux que je suis en train de faire pour aider des enfants de la rue pour aider des orphelins et en même temps aussi fait plaisir à mes fans de partout dans toutes les communes si ça c'est méchant si ça c'est c'est une mauvaise détention de papa vraiment je suis désolé pour ces personnes qui conspirent qui font tout voilà elle nous parle des gens qui conspirent moi je vous attends vous voyez c'est vous c'est le qui me rendait grand c'est vous c'est le qui me rendait petit la chine n'est pas foutaise et il faut qu'on le monde qui y en ait moi là c'est extraordinaire j'ai vu dans le commun et les gens sont déjà en train de parler c'est des personnes qui étaient accusés d'avoir bricoté le conseil à ce stade sont tentés de réagir pour dire qu'elles n'ont rien à voir avec cette affaire et que tout va bien vous savez pas accuser les gens sans preuves sans preuve comme on dit chez nous on a sur le temps faire les choses et nous dire ce qui s'est réellement passé mais la chose est claire c'est que les vidéos de ce stade décidément ce sont des preuves quoi les dernières choses qu'elle a laissé qui peuvent nous amener à comprendre c'est une chose que ce sont des produits avant sa disparition toujours analysé et vous même faites très attention si vous avez trop d'ennemis de votre vie que devez-vous faire et c'est la partie commentaire et dites nous dans le film on voit des gens qui font tout pour garder des preuves pour que après la disparition on puisse juste trouver ces preuves là et qu'on puisse vraiment faire ce qu'il faut pour trouver le coupable ce qui est sûr vous vous êtes vivant faites attention à votre vie et sachez où vous mettez les pieds la vie est bizarre il y a plein de choses bizarres il y a des il y a des choses mais dans lesquelles mais nous même on peut entrer et puis ça va nous créer des problèmes plus tard après ça va on sera menacé faites très attention aussi à ça du genre chez nous par exemple on parle de la sorcellerie vous savez que la sorcellerie par exemple c'est un club quand les gens sont dans le monde de la sorcellerie ils deviennent des familles là bas il faut mettre les propres frères qui à la maison là vous n'êtes vous n'êtes plus vraiment véritablement leur propre frère selon eux on dirait des frères de leur monde des sorciers et là bas ils ne se trahissent pas maintenant le jour où quelqu'un va décider de sortir de là parce que son esprit ne nous permet plus de rester là ils vont combattre cette personne combattre ces derniers combattre cette dernière cette personne à ce dernier juste parce que ils ont peur que c'est des choses sortent ils ont peur que des trucs qui sont c'est qu'à être caché vienne au grand public mais c'est ça qu'elle a elle ne fermait pas sa bouche elle révélait tout à ses fans ou du moins ce qu'elle pouvait dire parce qu'elle ne peut pas aller au delà de ça mais pour elle laisser des indices et des preuves pour que les gens qui sont intelligents puissent juste réfléchir ça m'étonne ça m'étonne c'est une courte vidéo que nous devons faire faire juste pour pour ça ça je donne même je donne même quand je suis tombé sur cette information et j'ai décidé vous décidez de vous attirer votre attention quand même là-dessus pour vous les vivants pour nous les vivants s'il vous plaît faisons très attention Avoir les ennemis là on ne demande pas avoir des ennemis ce sont les ennemis qui se lèvent de même pour venir mais si toi tu as raison dans tous les sens il faut dormir tranquille surtout il faut avoir jésus christ dans ta vie pour être ton avocat dans le monde visible comme dans le monde invisible même le diable ne pourra pas t'accuser parce que je n'ai qu'il va dire que tu l'appartiens c'est pourquoi il faut avoir jésus christ dans ta vie mais tu as accepté de lui et éviter l'histoire fait c'est la paix avec tout le monde faire le beurre c'est extraordinaire mais ce qu'on en dit parfois ce n'est pas une bonne affaire il faut vivre ta vie simple simplement il faut être bon évite les histoires évite tout ce qui va te mettre dans les histoires laisse les problèmes venir vers toi de la manière les problèmes sont venir vers toi tous ceux sont comme ça ils vont te fuir parce que tu n'as pas demandé à avoir des problèmes que j'ai oublié ce frère et soeur pour parler vous de la prochaine vidéo si vous n'avez pas voulu vous mettez la cloche et partagez cette vidéo et tout ce que vous en pensez ailleurs si vous n'avez pas voulu sur notre chaîne c'est simple cliquez sur ce que vous allez savoir si vous n'avez pas voulu sur notre chaîne vous également regardez la vidéo ou la vidéo qui va s'afficher sur l'écran choisissez regardez ce qui vous plaît et soyez pauvres prochaines vidéos nous voulons de nous rêver et le travail peut commencer maintenant je suis même plein ici même chaud même les poissons sont même prêts à être mangés non 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 je ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous bouffer regardez les poissons ils ont même peur ils n'aiment pas qu'on finit de parler ils ont peur parce qu'ils pensent que j'aime bien manger non 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 soyez calme soyez calme toujours restez calme quelque soit la situation que vous traversez gardez le calme et le sourire c'est extraordinaire c'est parti pour la prochaine vidéo